Bonjour, c'est Bernadette. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes car on a tous été confrontés à un moment ou à un autre à ce souci. Donc parfois on ne reçoit plus les notifications des chaînes auxquelles on est abonné. Donc c'est quand même assez ennuyeux parce que dans ce cas là il faut faire toutes les chaînes et puis chercher les vidéos. Donc c'est fastidieux, on n'a pas que ça à faire. On peut regarder au niveau des mails aussi parce que si vous avez fait la notification par mail, vous allez les recevoir. Mais il faut faire un tri quand même des mails. Donc c'est quand même assez long à faire. Donc à savoir que YouTube fonctionne par algorithme. Donc il va vous envoyer les vidéos auxquelles vous êtes abonné et que vous visionnez assez régulièrement. Donc quoi que c'est pas sûr, parfois vous ne recevez même plus non plus ces vidéos là. Donc là c'est vraiment embêtant. Donc je vais vous expliquer moi comment je procède. Donc je vais vous expliquer plusieurs façons de faire. Enfin, à la mode Bernadette. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Donc vous allez aller sur votre chaîne. Voilà, donc vous vous connectez. Je vais aller sur ma chaîne. Voilà, donc là vous allez sur votre chaîne. Ici. Donc c'est pas compliqué. Vous allez sur personnaliser. Voilà, et là vous avez la petite dent crantée ici. Vous appuyez dessus. Voilà. Et là, vous allez dans paramètres du compte. Voilà, en même temps vous vérifiez que ce soit bien coché. Et ici vous allez à notification sur le côté. Donc là surtout, il faut bien vérifier que vous avez bien tout coché. Donc m'envoyer des e-mails concernant mes activités sur YouTube. Donc c'est important à faire. Information générale. Et ici, surtout, bien coché. Donc push et e-mail. E-mail uniquement, push, aucun. C'est bête, dans ce cas-là, vous n'en recevrez plus rien. Donc après, vous regardez bien ici. Surtout activité sur les autres chaînes. Vous cochez. Après, si vous voulez décocher, vous le faites. Surtout bien regarder la langue. Moi, c'était marqué en anglais. Cherchez l'erreur. Voilà. Donc après, vous allez ici. Gérer tous vos abonnements. Donc ça. Se fasse. Voilà. Donc là, vous allez vous retrouver au niveau de vos abonnés. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Donc pour ceux qui ont énormément d'abonnés, donc il faut faire un par un. Donc c'est quand même assez fastidieux à faire. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc là, mais c'est classé par ordre alphabétique. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le monde non plus. Voilà. Donc là, on va aller ici sur Anne. Voilà. Donc là, vous allez vous retrouver avec ce type de notification. Donc si vous voulez tout recevoir, vous cliquez dessus. Toutes les notifications. Après, occasionnelles, aucune. Bon, c'est bête. Si vous vous abonnez, et puis que vous ne voulez pas recevoir notification, autant pas s'abonner. Voilà. Puis surtout bien regarder un peu chez e-mail. Et après, vous enregistrez. Donc là, vous allez logiquement recevoir toutes les notifications de cet abonné. Voilà. Donc après, je vais vous expliquer quand vous vous abonnez à une chaîne. Donc là, on va retourner sur ma chaîne. Afficher. Voilà. Donc là, je vais aller chez Christian. Hop. Voilà. Bon, ben là, je vais décocher. Comme ça, vous allez comprendre. Donc là, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous appuyez dessus. Vous vous abonnez. Et là, vous cliquez sur la petite cloche. Donc c'est marqué recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Donc là, vous recevrez une notification. Voilà. Après, il y a une autre façon de procéder. Là, vous êtes sur votre chaîne. Vous allez à abonnement. Voilà. Donc là, vous avez tous les abonnements du jour. J'en ai une blinde. Voilà. Donc là, vous avez tous les abonnements du jour. Donc si vous ne voulez pas... Quand vous avez fini de visionner, vous faites ça. Et là, vous masquez. Ou vous... Si vous ne l'avez pas regardé, vous mettez à regarder plus tard. Ou enregistrez. Si vous avez une playlist et puis que ça vous intéresse, enregistrez dans la playlist. Sinon, vous masquez. Voilà. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'il faut retourner à chaque fois pour l'effacer. Voilà. Donc là, elle sera effacée. Si vous visionnez sur Smart, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas comment il fait votre Smart. Vous allez sur les abonnements et tous les abonnements vont s'afficher ou ça va s'afficher dans vos mails. Comme ça, vous pouvez visionner. Donc voilà. Donc je pense que je vous ai dit à peu près tout. Si vous avez des questions à poser, vous les posez dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. ou sinon, si vous avez des suggestions à faire pour apporter de l'aide ou bien pour faire avancer le Chimili-Mili. Surtout, vous n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir visionné. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.